Première rencontre entre la nouvelle patronne de la Monusco avec le chef de l'État congolais au cœur des échanges entre Bitu Keïta et Fénik Tshisekedi, les questions liées à la sécurité et à la stabilité de la partie Est de la RDC. La représentante du secrétaire général des Nations Unies a réitéré l'engagement des Nations Unies d'accompagner les institutions du pays à œuvrer pour ramener la paix dans les provinces de l'Est du pays et aussi sous toute l'étendue du territoire national. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, attend de la mission de l'Organisation des Nations Unies à RDC, un partenariat solide avec comme objectif de combattre les forces négatives qui sèment la terreur et la désolation dans la partie Est du territoire national. Le chef de l'État l'a dit à la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, au cours d'un échange cordial ce jeudi 4 mars, au palais de la nation. Tout d'abord un accueil extrêmement chaleureux que j'apprécie énormément et une expression des attentes d'un partenariat solide par rapport à la vision de son excellence, monsieur le président de la République, en ce qui concerne les priorités et notamment les priorités de combattre les forces négatives à l'est de la République démocratique du Congo et puis de faire en sorte qu'on puisse renforcer les institutions et travailler à la stabilisation du pays. Donc voilà les grandes questions clés et de faire en sorte que nous puissions être à différents rendez-vous dans les mois prochains par rapport à la décision qui concerne la transition de la MONUSCO pour laquelle le président de la République a exprimé ses attentes également. Nommée récemment aux fonctions de représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU à RDC, Bintou Keïta succède à Leïla Zerugi appelée à d'autres charges. Des nationalités guinéennes, madame Bintou Keïta était sous-secrétaire générale de l'ONU pour l'Afrique. Elle a travaillé notamment au Darfur et au Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada